Continuons l'analyse de la courbe de titrage d'un acide faible par une base forte. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'il fallait avant tout identifier la réaction qui avait lieu dans le bécher. On a parlé du point à l'origine où seul l'acide faible est présent, et où on utilise donc l'équation de dissociation et le Ka pour trouver le pH. On a parlé du point de demi-équivalence où l'équation de neutralisation nous révèle qu'on a affaire à une solution tampon. Passons à la troisième question. On cherche le pH après ajout de 200 ml de base. Un rapide coup d'œil à la courbe de titrage nous montre qu'on est dans la zone du point d'équivalence. Réfléchissons donc à ce qui se passe dans le bécher. On a ajouté à de l'acide faible de la base forte. Il s'agit de nouveau d'une neutralisation. Réaction complète. Au point B, on avait vu que N A plus était spectateur. Laissons-le donc de côté. Écrivons la réaction de neutralisation et le tableau d'avancement. Ainsi, on déterminera ce qu'on a à la fin de la neutralisation. Commençons par chercher le nombre de môles d'acide et de base ajoutés dans le bécher. Pour l'acide, les môles présentes dans le bécher sont celles qui y ont été versées à l'origine. On n'en a pas rajouté. Donc on a toujours le résultat précédent, NCC fois V. Ça faisait 0,01 môles d'acide. On l'indique à la première ligne. Initialement, donc 0,01 môles de CH3COH. Pour la base, on a versé 200 ml, donc 0,2 litres, d'une solution de NaOH 0,05 molaire. Donc le nombre de môles de NaOH, qui est le même que le nombre de môles de OH-, est de 0,2 litres fois 0,05 môles par litre, donc 0,01 môles. On l'indique ici, 0,01 môles de OH-. Donc au départ, on a 0,01 môles d'acide, 0,01 môles de base et rien dans les produits. Cette réaction, comme toute réaction de neutralisation, est complète. Elle se poursuivra jusqu'à épuisement des réactifs. Voyons les coefficients stoichiométriques. Une môle d'acide réagit avec une môle de base. On a le même nombre de môles d'acide et de base. Parfait, tout va réagir. 0,01 môles de chaque, donc moins 0,01 ici et moins 0,01 ici. Et ça va nous donner des produits. Combien ? Chaque môle qui réagit donnera une môle d'eau et une môle de CH3CO-. On produira donc 0,01 môle d'acétate. On ne parle pas des môles d'eau, l'eau c'est le solvant. Finalement, après neutralisation, voici ce qui reste dans le bécher. Il n'y a plus de CH3COH, plus de OH- et il y a 0,01 môle d'acétate CH3CO-. Donc juste du CH3CO- et de l'eau. A nouveau, on cherche le pH et on ne voit nulle part des H+, ou des OH-, donc on ne peut pas utiliser le logarithme de la concentration en H+. Il faut pousser plus loin à l'analyse. Je te rappelle qu'au point précédent, on avait fait exactement la même chose. Mais comme on avait versé moins de base dans la solution, après la neutralisation, il restait des môles d'acide acétique, autant que d'acétate. Et ça nous donnait une solution tampon, et on était sauvés par l'équation de Henderson-Hasselbalch. Mais ici, pas de CH3COH, pas de solution tampon, il faut trouver autre chose. Réfléchissons. Que se passe-t-il quand on a en solution de la base faible et de l'eau ? La base réagit avec l'eau. Elle capte un H+, pour former de l'acide et du OH-. A- plus H2O donne HA plus OH-. C'est le même processus que celui qu'on a utilisé quand on avait seulement de l'acide faible avec l'eau. La réaction d'ionisation. Ça, c'est une réaction à l'équilibre, dont la constante d'équilibre est connue. Pour HA plus H2O qui devient H3O+, plus A-, la constante d'équilibre, c'est KA. Et pour A- plus H2O qui devient HA plus OH-, la constante d'équilibre est KB. Il y a un lien entre KA et KB dans un couple acide-base conjugué. KA fois KB vaut 10 exposant moins 14. Et comme on connaît le KA de l'acide acétique, on peut trouver le KB de l'acétate. C'est 10 moins 14 sur KA. 10 moins 14 sur 1,8 fois 10 moins 5. Ça, ça fait 1 fois 10 moins 14 sur 1,8 fois 10 moins 5. Le KB vaut 5,6 fois 10 moins 10. Donc nous avons une deuxième équation à écrire pour ce problème, avec une réaction qui se poursuit non plus complètement, mais jusqu'à un équilibre. Donc CH3CO- plus H2O, ça devient, double flèche, CH3COH plus OH-. Et là, on verra apparaître le OH-, qui nous permettra de déterminer le POH d'abord et le pH ensuite. Dans les réactions avec équilibre, la relation à utiliser, c'est celle de la constante d'équilibre. K, donc ici KB, c'est les produits, donc la concentration en CH3COH, fois la concentration en OH-, sur la concentration en CH3COO-. Dans notre tableau d'avancement, on va préférer travailler avec les concentrations. Calculons donc la concentration en CH3COO- dans la solution au départ. On sait qu'il y a 0,01 môle d'acétate, mais dans quel volume ? Le volume de la solution, c'est celui d'acide qui était présent au départ, 50 ml, plus les 200 ml de base qu'on y a ajoutés. Ça fait 250 ml ou 0,25 litre. La concentration d'acétate au départ est donc de 0,01 môle divisé par 0,25 litre. Ça fait 0,04 môle par litre. On l'indique ici, 0,04. Et il n'y a pas encore de CH3COH, 0 ici, ni de OH-, 0 ici. C'est une base faible, donc seulement une partie de l'acétate va réagir. On ne sait pas combien, alors on appelle X la concentration d'acétate qu'on va perdre. Et si on perd X môle d'acétate, donc moins X ici, on gagne X môle d'acide acétique, plus X, et X môle de OH-, plus X ici aussi. Tout est dans le même volume, donc que je parle du nombre de môles ou de concentration, c'est pareil. Mais il est important de savoir que X est une concentration, et donc 0,04 doit l'être aussi. On ne pouvait pas travailler avec les 0,01 môles. Ok, quand l'équilibre est atteint, qu'est-ce qui se trouve dans le bécher ? Il y a de l'acétate, de concentration 0,04 moins X. Il y a aussi de l'acide acétique, une concentration de X, et une concentration de X, d'ion hydroxyde OH-, La réaction s'arrête quand l'équilibre est atteint, et on a alors les concentrations qui sont dans un rapport particulier. KB, c'est la concentration des produits sur celle des réactifs, donc X fois X sur 0,04 moins X. De nouveau, on passe à l'approximation des petits X. On suppose que X est très inférieur à 0,04. On le vérifiera après l'avoir calculé. En attendant, on peut négliger X par rapport à 0,04. Et l'expression de KB devient KB, c'est X au carré sur 0,04. On peut résoudre ça facilement en isolant X. D'abord, X carré égale 0,04 KB. Et puis, comme X est une quantité positive, c'est la racine carrée de 0,04 KB. La racine carrée de 0,04 fois notre KB, 5,6 fois 10 moins 10. Et la calculatrice nous dit que 0,04 fois 5,6 fois 10 moins 10 est la racine carrée. Voilà. X vaut 4,7 fois 10 moins 6. Directement, on vérifie que X est bien négligeable par rapport à 0,04. Oui, c'est le cas. 4 fois 10 moins 6 est bien négligeable par rapport à 4 fois 10 moins 2. Bon, reprenons. X, c'est la concentration en OH moins qui est présente dans la solution. Ça nous permet de calculer le POH de la solution. Et une fois qu'on aura le POH, on pourra facilement trouver le pH puisque dans toute solution, pH plus POH, ça fait 14. Alors, le POH moins le logarithme de la concentration en OH moins. Et ça, ça fait 4,7 fois 10 moins 6. Le log, je change le signe. Le POH vaut 5,33. Donc le pH qui vaut 14 moins le POH, 14 moins 5,33. Le pH est de 8,67. Voilà. Réfléchissons maintenant à la signification de cette valeur. On a vu au début de cet exercice qu'on est au point où on a ajouté autant de môles de base que de môles d'acide dans le bécher. Ça, par définition, c'est le point d'équivalence. Toute la base a neutralisé tout l'acide. Mais comme on a une base forte et un acide faible, on se trouve avec une solution basique à l'équivalence. Tu peux retenir que celui qui est fort donnera son caractère à la solution saline à l'équivalence. On peut aussi analyser ce qui s'est passé. Tous les OH moins apportés par la base forte ont neutralisé tout l'acide faible, le transformant intégralement en acétate qui est une base faible. Et cette acétate, par réaction avec l'eau, a produit les ions OH moins. Et pourquoi ne voit-on pas cela dans un titrage acide fort-base forte ? Dans ce cas, l'acide fort, HCl par exemple, entièrement neutralisé à l'équivalence par la base forte, s'est transformée intégralement en Cl moins, sa base conjuguée. Mais la base conjuguée d'un acide fort, elle est super faible. Jamais le Cl moins ne va pouvoir attaquer l'eau pour lui prendre un proton et reformer du HCl et un OH moins. La réaction, elle se fait à sens unique, dans le sens HCl devient Cl moins. Pas Cl moins capte un proton pour devenir HCl. Il n'y aura donc pas d'apparition d'ions OH moins. Et le pH sera de 7, la solution sera neutre. Pas comme dans le cas qui nous occupe où des OH moins ont été produits et où la solution est finalement basique. On voit bien où on se situe sur la courbe. Le pH de 8,7 avec un volume de 200 ml, voici le point d'équivalence. Côté basique donc de notre courbe. Passons à la dernière question. On a maintenant ajouté 300 ml de NaOH à nos 50 ml d'acide. Quel est le pH de la solution ? Surtout, quelle est la situation ? Quelle réaction a eu lieu ? On a un acide faible plus une basse forte, c'est une neutralisation. Alors on le fait vite parce que c'est quand même la troisième fois sur ce problème qu'on doit l'écrire. CH3COH plus OH moins donne complètement H2O et CH3CO moins. La réaction est complète, on a deux volumes différents, donc on travaille avec les nombres de môles. Le nombre de môles d'acide au départ, c'est toujours le même, 0,01 mol. Et combien de mol d'ions hydroxyde OH moins a-t-on apporté à la solution ? Toujours N, c'est C fois V, avec une concentration de 0,05 mol par litre et un volume, cette fois-ci, de 300 ml, donc 0,3 litre. 0,3 litre fois 0,05 mol par litre, ça nous fait 0,015 mol. On indique 0,015 ici. Maintenant, quel est le réactif limitant ? Cette fois-ci, on a plus de OH moins que d'acide. Donc tout l'acide sera consommé, puis la réaction devra s'arrêter. Moins 0,01 ici, moins 0,01 ici, et chaque môle qui réagit fait apparaître une môle d'eau, mais peu importe, c'est le solvant, et une môle de CH3CO moins, donc plus 0,01 ici. Après cette réaction, dans le béchet, il y a en CH3COH 0 mol, en OH moins 0,015 moins 0,01, ça fait 0,005 mol, et 0,01 mol de CH3CO moins. Alors, vu ce qu'on a dit au point C, vérifions quand même si ce qui est présent maintenant dans la solution, donc le OH moins et le CH3CO moins, est-ce que ça va réagir ? Ben non, tous les deux sont des bases, il ne se passe plus rien. On peut directement trouver la concentration en OH moins, qui nous donnera le POH, qui lui nous donnera le pH. Et donc, encore une fois, attention, on a travaillé ici avec des nombres de môles, il faut encore diviser ça par le volume pour obtenir les concentrations. Et quel est le volume de la solution ? On y a mis 50 ml d'acide et 300 ml de base. Ça fait 350 ml, ou 0,35 litre. La concentration en OH moins, c'est le nombre de môles de OH moins, donc 0,005 mol, divisé par le volume, 0,35 litre. Ça fait 0,005 divisé par 0,35, donc 0,014 mol par litre. Pour avoir le POH, il faut moins le log de ce nombre, donc le log de 0,014, je change le signe, et ça fait 1,85. Et pour avoir le pH, on n'a plus qu'à écrire pH, c'est 14 moins POH, donc 14 moins 1,85, le pH est de 12,15. Voilà, un pH bien basique. Voyons ce point sur la courbe. On a ajouté 300 ml de base et on a un pH de 12,15. Bah oui, après le point d'équivalence où déjà on avait une solution basique, on a continué à ajouter de la base forte, donc des ions OH moins, à la solution. Forcément, elle devient de plus en plus basique. Au niveau des méthodes, comment a-t-on fait ? Au point C, on a utilisé l'équation de neutralisation, qui nous a permis de déterminer la concentration de la base faible A moins dans la solution. Puis, on a utilisé la réaction de la base faible avec l'eau. A moins plus H2O donne HA plus OH moins, qui est limité par le KB, et ça nous a permis de trouver le POH de la solution, puis son pH. Au point D, après ajout d'un bon excès de base, on a de nouveau utilisé la réaction de neutralisation. Mais cette fois-ci, on restait avec un excès d'ions OH moins, qui ne pouvait plus neutraliser l'acide faible. Ils étaient en excès. Et la concentration de ces ions OH moins nous a donné le POH, et on en a déduit le pH. en dessous. Maintenant, on ajoutons sur l'acide de ceinosaur, Il y a donc le Experiment 1. Il y a donc di Background 4. Et encore, il y a donc de Coffee 2, qui vontñaient la concentration de negrêtre. Et écoutons sur l' parse, et sur l'écouteur du pour ONV**inder. Et encore, il y a dans les yeux, Donc, très parfait. Merci.